J'ai récupéré tous mes petits chats. J'ai Emy qui, si vous savez l'histoire d'amour qu'elle a avec sa soeur, je ne vous en parle pas souvent. Mais Emy, tu me dis si je me trompe. Mais quand il n'était pas question d'Alba du tout, Emy n'était pas bien. Je pense que c'est un secret pour personne. Et avec Nico, c'est vrai qu'on mettait ça un petit peu sur le compte du caprice parce qu'elle voulait à tout prix une petite soeur. Et on lui a toujours dit qu'on ne faisait pas un enfant pour avoir une petite soeur, pour lui faire une petite soeur. En fait, ça n'avait pas de sens. Et c'est seulement depuis l'arrivée d'Alba que je me rends compte à quel point elle en avait besoin. Et ça va, ouais. Tu râtes. Elle râtes. Elle en avait besoin parce que déjà, de un, elle est métamorphosée et elle ne lâche absolument pas sa soeur. Je pensais que cette euphorie-là, elle allait durer trois semaines parce que c'est nouveau, il y a un bébé à la maison, tout ça. Mais en fait, non, elle a vraiment sa soeur dans la peau. Et je pense qu'Alba a également sa soeur dans la peau. Elles sont collées absolument tout le temps. Et à un point, Kémy, elle ne veut plus vraiment partir de la maison. Elle a été invitée plusieurs fois à dormir ailleurs. Et en fait, elle n'y va pas parce qu'elle ne veut pas laisser Alba. Et du coup, la petite séparation avec l'école, là, c'est un petit peu dur pour ton cœur. C'est vrai qu'Alba a été source de bonheur dans toute la famille, mais qu'elle a vraiment changé et mis du tout au tout. Voilà, c'était la petite minute confession, n'est-ce pas ? C'est dur d'aller à l'école et de la laisser à la maison ? Oui.